Guyane, actualité. Au CFA de Cayenne, une douzaine de professionnels de l'automobile se forment face au danger des véhicules électriques. Après la théorie, place à la pratique pour décrocher une habilitation obligatoire pour intervenir sur ce type de véhicule. Des gestes et des équipements sont à prendre pour assurer la sécurité. Là par contre ici, maintenant je suis sur le coupe-circuit, le plug. Et là effectivement, quand on enlèvera tout à l'heure, on mettra les gants. A ce niveau-là, plus l'écran facial. On est dans une formation qui est obligatoire, réglementaire, selon la norme NFC 18 550, une réglementation française. Et dans ce cas-là, on a une partie théorique, on a des cours théoriques en salle. Et une partie pratique, comme vous pouvez le voir derrière, où ils vont mettre en sécurité le véhicule de manière pratique. Concrètement, pour derrière, après, travailler sur la voiture en sécurité. Une formation prise très au sérieux pour ces dépanneurs et garagistes. Car travailler sur ce genre de véhicule à plus de 400 volts, le danger n'est pas négligeable. Ce qui est électronique de puissance. Vous voyez ces gros blocs, on en a parlé hier. On ne savait pas comment consigner la voiture et tout, pour travailler dessus. Et là maintenant, on a appris comment faire, pour mettre en sécurité. Et comme ça, on va mieux travailler. Un équipement là, des gants, un casque, c'est pas embêtant tout ça ? C'est un peu embêtant, mais bon, on est obligé parce que là, sans ça, on peut prendre du courant et tout, parce que là, c'est du 400 volts. Et une petite mise à jour s'impose, particulièrement pour les plus anciens dans la mécanique auto. Personnellement, je n'avais aucune connaissance. Et en faisant la formation, je me rends compte qu'elle est tellement importante parce qu'il y a beaucoup de dangers au niveau de l'électricité que je ne savais pas. Je pensais que c'était comme les véhicules thermiques. L'évolution, c'est l'évolution. C'est la nouvelle génération. On est obligé de s'adapter. De la façon, les jeunes qui arrivent maintenant, ils sont en plein. Ils font des études pour. Moi, qui est de la génération du carburateur, du patiné, j'essaye de m'accrocher, de m'adapter parce que je suis aussi formateur de base. Alors, j'ai des jeunes qui viennent en formation sous ma responsabilité. Il faudrait que j'ai un discours qui tienne la route. Les pompiers sont aussi concernés. Ils sont de plus en plus amenés à intervenir sur des voitures électriques accidentées. Ce sont des points qui sont vraiment essentiels pour nous, pour qu'on puisse travailler en toute sécurité et notamment permettre à nos collègues aussi de travailler en toute sécurité. Puisque pendant les interventions, les pompiers seront aussi amenés à travailler dessus en cas d'accident. Justement, est-ce que vous allez faire un retour d'expérience en rentrant à la caserne ? Alors, bien obligé. En tout cas, le premier retour d'expérience que je vais faire, ce sera du moins à l'atelier. Déjà pour les agents techniciens qui seront amenés à travailler dessus, faire les maintenances. Et ensuite, programmer peut-être avec la hiérarchie d'autres formations pour former les pompiers qui vont intervenir dessus en cas d'accident. Après Cayenne, la formation devrait être dispensée dans d'autres communes du territoire. Il faut savoir que nous avons fait d'abord les dépanneurs, ensuite les artisans mécaniciens. Donc, il s'avère que pour une bonne formation, le formateur nous a demandé entre 8 et 10 stagiaires. Donc, nous avons fait deux sessions de formation d'une journée pour les dépanneurs et une session pour les artisans mécaniciens. Donc, il est à peu près 12. Donc, ça, c'est un premier coup d'essai, je pense, à l'avenir, puisque beaucoup ont entendu parler de cette formation et souhaitent participer. Donc, on va réitérer cette formation, je pense, à la rentrée, comme les vacances arrivent. Donc, on va réitérer et on va essayer de délocaliser, voire sur l'ouest, sur l'est, pour les mécaniciens, tauliers et autres, pour les former. Si les voitures électriques représentaient qu'un pour cent du parc automobile en Guyane en 2022, leur vente est en nette augmentation depuis plusieurs années. Et c'est tout le secteur qui devra alors s'adapter. Onieuse Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes à Matoury, plus précisément à l'école maternelle Les Moukaya. Il y a eu, donc, il y a un débrayage depuis 8 heures du matin. Nous sommes avec les syndicats qui sont là et qui vont répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Alors, Emmanuel Octavie du syndicat SE-UNSA, enfin, secrétaire général du SE-UNSA. Alors, ce matin, il y a justement des brayages depuis 8 heures du matin. Une enseignante s'est fait agresser. Que s'est-il passé ? Alors, bon, je passerai la parole à mon délégué de secteur, Marcel Méran, qui vous explique un peu les faits. Et puis, nous, par la suite, je vous donnerai le sentiment de notre organisation syndicale sur les faits. Donc, Marcel vous expliquera. Oui, alors, bonjour. Marcel Méran, délégué de secteur du SE-UNSA sur Matoury. Alors, j'ai eu l'appel de la directrice concernant un incident qui s'est passé mardi après-midi dans l'école. Un parent qui est venu et qui aurait bousculé son enseignante et apparemment l'aurait filmé et posté la vidéo sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, justement, c'est un parent d'élève qui est venu. Il a demandé quelques informations. Il n'a pas pu avoir apparemment les informations qu'il voulait. Du coup, il a agressé l'enseignante qui est quand même allée aux urgences et qui est en béquille en ce moment. Donc, ça veut dire que la bousculade a été assez grave ? Je pense que c'est assez grave dans la mesure où l'enseignante a quand même neuf jours d'interruption temporaire de travail. Donc, si le mètre, ça lui en a de neuf, c'est que je pense que c'est assez grave. D'accord. Alors, justement, les enseignantes, enfin les enseignants, pardon, sont en débrayage ce matin. Quelle est la revendication ? Quel message veut-il faire passer ? Il faut savoir que l'équipe éducative est en contact avec ce parent depuis quelques mois et ils sont dans une espèce de crainte parce que cet événement qui s'est produit mardi n'est pas le premier. Et donc, je pense que les collègues sont choqués, voire traumatisés et certaines même ont peur de venir. Et lorsqu'elles voient le parent entrer, elles ne se sentent pas bien. Donc, ils se sont réunis et ils voudraient que l'enfant soit déplacé pour éviter tout débordement déjà et pour que ces actes, ces actions se répètent. Alors, on rappelle notamment que ce parent d'élève a filmé et a posté tout cela sur les réseaux sociaux. On voit donc le visage de l'enseignante en question. Est-ce que cette dame a porté plainte pour droit à l'image ? Alors, elle n'était pas seule, l'enseignante, puisqu'elle était avec son ADSEM et les deux ont été filmés et à visage découvert. Donc, je pense que l'enseignante a porté plainte et l'ADSEM devrait le faire dans la journée. D'accord. Ok. Là, vous nous disiez que vous alliez nous donner votre sentiment. Alors justement, ce débrayage va durer jusqu'à quelle heure et que va-t-il se passer à partir de maintenant ? Alors, un débrayage pour dire stop, pour dire ça suffit, pour marquer l'exaspération. Aujourd'hui, le syndicat des enseignants accompagne ces enseignants parce que nous, en tant que représentants du personnel, nous sommes là également pour faire entendre leurs revendications. Ils demandent tout simplement à pouvoir travailler en toute sécurité et il est important qu'on puisse leur apporter des réponses. Notre sentiment en ce moment, en cette fête d'année scolaire, c'est que les enseignants font l'objet de beaucoup de violences. Beaucoup de violences, la violence administrative, la violence institutionnelle. Et aujourd'hui, on arrive à des violences physiques, ce qui pour nous est inacceptable. Donc, il y a vraiment un travail à faire de fond au niveau de notre administration pour que l'image de l'enseignant, la considération puisse être donnée justement à cette profession qui devient de plus en plus difficile et qui a de plus en plus de mal à recruter. Alors, il est bon de noter que c'est vrai que les enseignants au niveau national ont des difficultés et des fois, bien sûr, ces problématiques, mais que l'école Moukaya de Matoris, c'est la première fois qu'ils ont un tel problème de cette ampleur. Alors, à Moukaya, ça fait neuf mois que ça dure. Le collègue vous a dit que ça fait neuf mois que ça dure. On a d'autres écoles, comme sur la ZAC de Sula, où l'année dernière, tous les directeurs d'école étaient dépassés par l'ampleur des violences, des violences perpétrées même par des enfants vis-à-vis des enseignants. Vous êtes conscient aussi de la violence qui tourne autour des établissements de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, nous sommes vraiment inquiets, justement, sur cette violence qui rôde autour de l'école et qui fragilise notre système éducatif. Voilà. Donc, on appelle de nos voeux que cela cesse et que tous les acteurs soient mobilisés, justement, pour enrayer, justement, ce climat d'insécurité dans nos écoles. Dernière question. Quelles sont, justement, les choses que l'on peut faire ? Alors là, je vous avais dit que, notamment, une des solutions, ce serait que l'élève soit admis dans une autre école pour éviter que ce parent d'élève vienne ici. Est-ce que ça ne serait pas, peut-être, déplacer le problème ? Ça va peut-être arriver dans une autre école ? En tout cas, il faut prendre des décisions fortes. Il faut que l'équipe pédagogique soit entendue. Si elle fait une proposition, il faut l'entendre et nous serons derrière, enfin, en tout cas, avec eux, à leur côté pour porter leurs revendications. On ne peut pas laisser passer ce genre d'incident sans ne rien faire. Ce n'est pas possible. Si on devait ne rien faire, ce serait laisser la porte ouverte à d'autres incidents de la même nature.